Des semaines de travail, une soixantaine de personnes rencontrées pour un rapport de 193 pages. Pour Corinne, la maman de Lucas, les conclusions de l'Inspection Générale des Affaires Sociales sont sans appel. Ça dit clairement que le décès de Lucas est lié à un mauvais diagnostic, un mauvais tri, une mauvaise prise en charge, des retards à tous les niveaux du temps qu'il a passé là-bas et que ça a conduit à son décès. Et c'est clairement dit dans le rapport. Ça, c'est très important. L'IGAS met en évidence de nombreux dysfonctionnements structurels ayant engendré des retards et des difficultés de prise en charge. Dès l'arrivée de Lucas aux urgences, ses constantes et son niveau de douleur auraient dû le conduire à voir un médecin en moins de 20 minutes. Il sera examiné au bout de 4 heures. Un retard d'autant plus préjudiciable que le jeune homme est en train de faire une septicémie. À la lecture de ce rapport, pour Corinne, pas de colère. Elle veut juste croire que la mort de son fils puisse être utile. Le côté positif du rapport, c'est tous les axes d'amélioration qui en sortent. Évidemment pour les urgences de hier, mais aussi au niveau national, sur la prise en charge de septicémie, sur l'accueil des patients, sur l'accueil des accompagnants. Il y a tous des axes d'amélioration au niveau national qui sont indiqués. Et pour nous c'est important, puisque d'un côté il fait justice à Lucas. C'est une partie de justice qui est rendue à Lucas. D'un autre côté, les axes d'amélioration au niveau national, c'est ce qu'on voulait. Que Lucas ne soit pas mort pour rien. Et si ces axes d'amélioration au niveau national pouvaient être pris réellement compte, on aurait atteint déjà pratiquement deux de nos objectifs. Une étape importante dans le combat de cette mère pour la vérité. Ce rapport devrait être versé au dossier d'instruction pour homicide involontaire actuellement en cours.